Bonjour les amis! J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement devant votre écran et suivez-moi. Est-ce que vous êtes prêts? Je peux commencer? Allons-y! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la lettre I. C'est le son I. Il y a le I majuscule et voici le I minuscule en script et voici le I minuscule en cursive. Vous voyez? Je répète le I majuscule, I minuscule en script, I minuscule en cursive. Le I minuscule a un point, un point. Vous voyez? Bien, je continue. Qu'est-ce que vous voyez là? Il y a deux chats. Excellent! Mais est-ce que ces deux chats sont de la même taille? Non, très bien! Il y a un grand chat et il y a un petit chat. Est-ce que vous entendez I quand je dis petit? Vous voyez le I? Le petit chat. Le petit chat. Je vois le I et j'entends I. I. Très bien! Qu'est-ce que c'est? C'est quelle couleur? Est-ce que c'est rouge? Non. Est-ce que c'est vert? Non. C'est gris. C'est gris. Gris. Quand je dis gris, j'entends I à la fin. I. Gris. Très bien! Et là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a par terre là? C'est... C'est quoi? C'est... Le... Tapis! Tapis! Est-ce que vous entendez le I? On voit le I et on entend I. Alors, le petit chat. Là, il y a le T. C'est en gris parce qu'on prononce pas. N'est-ce pas? Le petit chat. Et là aussi, le T. C'est en gris parce qu'on ne le prononce pas. Gris. On ne peut pas dire gris. C'est pour cela le S est en gris. C'est une lettre muette. On ne prononce pas. Le tapis. Le S aussi, c'est en gris. Parce qu'on ne peut pas dire tapis. On dit tapis. On ne prononce pas le S. Alors, petit, gris, tapis. Dans ces trois mots, on voit le I et on entend I. Et ce petit chat est un peu vilain. Vous savez pourquoi? Car il a fait pipi sur le tapis. Le petit chat gris fait pipi sur le tapis. Oh! Vilain petit chat! Le petit chat gris fait pipi sur le tapis. Regardez! Le petit chat gris fait... C'est le mot fait. Là, on voit le I, mais on ne le prononce pas. Parce que le A et le I fait E. Alors ici, on voit le I, mais on ne l'entend pas. Pi, 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 pi. Sur le tapis. Combien de I voit-on là? Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Je répète la phrase. Le petit chat gris fait pipi sur le tapis. Allez, vous pouvez répéter après avec moi? Allez! Le petit chat gris fait pipi sur le tapis. Vous pouvez, sur votre livre, dessiner là, vous pouvez dessiner là, le pipi du petit chat gris. Vous pouvez dessiner là le pipi. Car le petit chat gris fait pipi sur le tapis. Merci beaucoup les amis! J'espère que vous avez bien compris. À bientôt!